Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture et pour cette vidéo je vais revenir sur l'affaire Act Edge et je vous invite, si vous voulez vraiment connaître tous les détails de cette affaire de regarder notre vidéo qu'on a fait sur le scandale de Tatsuya Matsuki on vous mettra tous les liens en commentaire, comme ça vous allez pouvoir avoir les sources pour mieux appréhender ce petit scandale autour du monde des mangas et donc je vais faire quand même un petit résumé, il s'agit du scénariste du manga Act Edge qui a été arrêté ce samedi pour avoir eu les mains un peu trop baladeuses auprès de deux jeunes écolières et quand je vous dis jeunes, c'est vraiment jeunes, c'est quand même collège, 12, 16 ans ou 12, 14 ans on n'a pas plus de détails mais bon, elles sont assez jeunes voilà, et donc le manga est édité en France, chez Kihun et l'éditeur français a fait un communiqué de presse qui est un petit peu dans l'urgence sans doute mais il a réagi très très vite et on va en parler de suite donc on va aller sur le Facebook de Kihun et donc dans un premier temps, Kihun a toutes ses pensées vont d'abord aux victimes et aux familles donc c'est très bien et dans la foulée de l'arrestation il nous précise que l'éditeur Shueisha a pris la décision de mettre fin à la publication alors ce n'est plus une pause, comme on vous l'avait dit dans la première vidéo c'est maintenant un arrêt pur et simple donc c'est dommage pour ceux qui ont lu le manga en cours on s'est dit qu'ils auraient pu prendre un autre scénariste mais non, ils arrêtent la série et donc c'est dommage pour tous les lecteurs en cours d'un côté, je ne lis pas ce manga donc je ne sais pas trop si c'est dommage ou pas parce que je ne connais pas trop la qualité de la série en tout cas, en France, la publication sera sans doute arrêtée mais on ne sait pas trop comment parce qu'ils en sont au troisième volume d'ailleurs le troisième volume devait sortir durant le mois d'août là vous voyez la couverture, c'est déjà imprimé et donc ils devaient sortir en kiosque, enfin dans les bacs et c'est sans doute toujours le cas mais pour la suite, on ne sait pas et donc actuellement ils sont en négociation avec le Shueisha pour savoir ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont publier les autres volumes qui ont été publiés au Japon ou est-ce qu'ils vont s'arrêter de manière pure et simple dites-moi ce que vous aurez préféré ou pas en tout cas, ce scandale a relancé le débat entre l'artiste et l'oeuvre et quand on lit les commentaires juste en dessous on peut voir que le débat fait rage et que la question n'est pas toujours tranchée entre ceux qui ont lu le manga et qui l'ont apprécié et qui veulent que ça continue et ceux qui considèrent que peu importe la qualité de l'oeuvre si les auteurs se comportent mal ça doit s'arrêter donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez qu'est-ce que vous préférez est-ce que Kewoon devrait arrêter purement et simplement après le volume 3 on va quand même les laisser vendre ce volume 3 puisqu'il a été fabriqué ça serait dommage et ça serait aussi du gâchis ou est-ce que Kewoon devrait continuer jusqu'au dernier volume qui existe au Japon en tout cas c'est une question intéressante et économiquement c'est aussi compliqué parce que vendre une série qui n'aura pas de fin c'est pas évident quand on est au courant voilà toutes leurs pensées vont aussi à la pauvre dessinatrice Shiro Usazaki désolé pour la prononciation je suis vraiment très mauvais dans la prononciation des noms en plus j'ai une mémoire de poisson rouge en ce qui concerne les noms aussi donc ça aide pas et les noms japonais sont un poil compliqués pour moi et donc elle se retrouve au chômage malgré elle bon elle a du talent donc on pense qu'elle trouvera un autre projet et que la Shuecha fera tout pour la mettre sur un bon truc parce que de toute façon la série était sériisée et qu'on peut dire que son travail est reconnu voilà je pensais pas faire une vidéo aussi rapidement mais bon l'actualité a pris le pas et j'étais en plein recherche sur mon autre papotage et j'ai dû l'arrêter pour faire cette vidéo en tout cas dites moi ce que vous en pensez il y a quand même quelque chose qui m'intrigue sur cette affaire c'est que le manga Atej ils ont pris la décision très rapidement d'arrêter la série mais dans le cas de Kenshin ils l'ont poursuivi et j'ai quand même l'impression que c'est deux poids deux mesures dans le sens que c'est quand même deux actes graves bon peut-être pas à la même échelle d'un côté c'est un scénariste qui est passé à l'acte concrètement et de l'autre côté c'est un mangaka qui détenait des vidéos pédopornographiques mais bon il a été aussi condamné donc il est aussi coupable et il y a deux mesures différentes d'un côté on laisse le mangaka poursuivre sa série et d'autre côté on l'arrête purement et simplement donc est-ce que c'est la célébrité de l'auteur de Kenshin qui l'a protégé ou la célébrité de la série Kenshin ou est-ce que... voilà je me pose la question j'espère pas j'espère que c'est pas le cas que c'est pas ce genre de considération qui fait que la série s'arrête ou pas dites-moi ce que vous en pensez aussi je suis curieux de savoir votre opinion mais voilà j'ouvre la question sachant que je n'ai pas réellement la réponse aussi voilà n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut vers le bas si cette vidéo vous a plu ou pas en tout cas merci des réactions qu'il y a eu hier sur notre vidéo vos réponses étaient construites et très intéressantes il faut savoir que je mets un pouce vers le haut et un coeur sur les commentaires c'est juste pour vous dire que j'ai lu le commentaire en général ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vos commentaires surtout que vous avez eu des avis différents les uns des autres mais c'est juste pour vous dire que je les ai lus j'ai pris note de vos commentaires et ça n'implique pas une opinion du tout donc c'est juste pour vous le prévenir que voilà je ne valide pas du tout les commentaires je dis juste que je les ai lus et c'est pour ça que je mets un pouce vers le haut et un coeur c'est juste pour dire que je vous remercie d'avoir participé au débat voilà merci beaucoup pour cette vidéo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout on se dit à très vite pour d'autres papodaches en attendant dessinez bien ciao les amis et c'est à très vite pour d'autres papiers et c'est à très vite pour d'autres papiers